Même bleu de travail et même âge, entre les deux jeunes, la passion pour l'automobile est identique. En stage depuis une semaine chez ce concessionnaire de Saint-Ouen-le-Mône, le binôme franco-finlandais travaille aujourd'hui sur le remplacement des plaquettes de frein de ce véhicule. Entre Etou et Kevin, peu de mots échangés mais des gestes communs et une expérience partagée. La communication c'est vrai c'est un peu difficile parce qu'il ne parle pas très bien anglais et le mien n'est pas bon non plus. C'est un bon travers et travaille bien. Ce truc, les Finlandais ça se voit qu'ils travaillent bien dans leur métier en mécanique. Vu que je remontais sur un véhicule, une barque, une rotule de direction, il m'a appris simplement comment remettre une vallée de direction. Si le projet permet aux élèves valdoisiens d'améliorer leur pratique de l'anglais, pour le proviseur du lycée professionnel, l'expérience se veut surtout culturelle. D'autant plus avec un pays scandinave en pointe dans le secteur de l'écomobilité. Au niveau de la formation professionnelle, les jeunes Finlandais sont initiés davantage que nos élèves aux nouvelles technologies, aux voitures propres, aux voitures électriques. Il y a une dimension écologique qui est beaucoup plus présente dans le système de formation finlandais que chez nous. Preuve de cet état d'esprit vert, les Finlandais ont en projet de construire la première autoroute écologique du monde. 130 km de route avec des stations-services électriques et des biocarburants produits localement. Une autre culture que les lycéens français pourront découvrir à leur tour en avril prochain, lors d'une immersion de 15 jours à Helsinki.